Salut les mamans, salut les papas et salut les enfants. Alors moi j'aime beaucoup la peinture et la sculpture et je suis par bonheur tombé sur un livre formidable qui s'appelle De l'art en kit. C'est de David Carter et James Diaz, c'est aux éditions Seuil Jeunesse, ça s'adresse aux enfants de 7 ans et plus et je vous propose tout de suite de découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Alors à l'intérieur de De l'art en kit, qu'est-ce qu'on y trouve ? On y trouve un petit résumé historique de la sculpture en partant de la préhistoire jusqu'à la période moderne, notamment en passant par l'Egypte et la période baroque. Voilà, on découvre plein de choses intéressantes. Ensuite on y trouvera 10 fiches de sculpteurs. On commencera par Rodin et des fois sur les fiches on y trouve des petites pastilles comme ça où on apprend des petites anecdotes sympathiques, les savais-tu ? Alors là par exemple on a savais-tu que Rodin parfois ne finissait pas ses sculptures volontairement ? Oui, le savais-tu ? On apprend plein de petites choses comme ça. Là nous avons également une fiche sur Constantin Brancusi avec une autre pastille savais-tu, savais-tu donc Canfan, Brancusi, taillée des outils en bois. Ah oui, savais-tu ça ? Alors ça on peut faire plein de savais-tu comme ça, c'est sympa. Bon, on trouve également Pablo Picasso, un contournable quand même. On y trouve Jean Harpe. Alors lui, Jean Harpe, c'était quoi ? Savais-tu que Jean Harpe écrivait des poèmes en allemand et en français ? Ah oui, là moi je ne le savais pas. Maintenant j'ai appris une chose intéressante. En dehors de la sculpture, Jean Harpe écrivait des poèmes. On apprend plein de choses dans ce livre. On y trouvera également une fiche sur Marcel Duchamp quand même avec son savais-tu ? Savais-tu donc que Marcel Duchamp était un joueur d'échecs invétérés ? Moi je ne le savais pas avant d'avoir parcouru ce livre et d'avoir lu ces petites anecdotes. On y trouvera également une fiche sur Nome Gabo, sur Alexander Calder, également sur Louise Novelson ou encore Isamo Noguchi. Et pour terminer donc Ligia Clark. Ensuite nous y trouvons un petit glossaire qui reprendra des termes liés à la sculpture et même à la peinture, le rococo, le dadaïsme, le dada, dada, qu'est-ce que c'est que le dada, tout ça. Bref. Et maintenant je vous propose de passer tout de suite à la rubrique « À toi de jouer ». Alors « À toi de jouer », qu'est-ce que c'est « À toi de jouer » ? Eh bien c'est ni plus ni moins que six sculptures à monter soi-même en carton. Ça se trouve donc là-dedans. On va aller voir tout de suite. Ça propose donc le gong bleu, l'ascension, le coup de foudre, l'arbre de vie, l'ooping et on finira par « Bête noire ». Alors là ce que l'on va faire, je vais monter avec vous une seule sculpture. Je pense que l'on va prendre le coup de foudre. Mais sachez qu'ensuite, une fois que vous maîtriserez ces six sculptures, eh bien l'enfant pourra créer sa propre sculpture, créer son propre univers en reprenant des pièces de droite et de gauche de différentes sculptures qui seront présentes dans ce cahier. Également, il pourra aussi créer ses propres encoches pour faire encore d'autres formes pas possibles, voire même prendre des bouts de carton, les peindre et ajouter des pièces qu'il aura lui-même confectionnées. Mais tout de suite, passons au montage. Donc à l'intérieur de cette partie, on trouvera les fiches qui vont nous permettre de monter les six sculptures. Donc les fiches se présentent comme ça, c'est des fiches, c'est du carton en fait plutôt, qui sont prédécoupées avec plein de numéros qui correspondent donc à ce qu'il y a dans le modèle du livre. Donc je vous propose tout de suite de monter notre première sculpture en live. Voici notre coup de foudre remonté. Vous avez vu, le montage est assez simple, c'est très rapide tout de même. Je vais vous présenter les autres sculptures. Donc voici ce coup de foudre. Là, je vous présente Bête Noire que j'ai monté quand même entre-temps. C'est pas mal, ça donne quand même des choses très sympas. Bête Noire, je vais le mettre, je le remets là. Ici, nous avons donc Ascension qui est la première sur le bouquin, sur les bouclettes. Je fais tourner, voilà. C'est très simple en fait. Alors il suffit de se repérer sur chaque planche, il y a des numéros en fonction du modèle. On prend les pièces et après, pof, on monte tout ça. Voici Gong bleu. Alors, Gong, parce que certainement ça a référence au Gong. Voilà. Ensuite, l'arbre de vie. L'arbre de vie, ça ressemble quand même bien à un petit arbre. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'une fois qu'on les a terminés, ces sculptures, on peut les mettre sur les étagères, tout ça. C'est quand même assez décoratif si on aime l'art contemporain. Pof. Et on finit par looping. Voici looping, la sixième sculpture. Alors, à savoir que sur chaque planche, en fait, une planche ne correspond pas spécialement à une sculpture. On retrouve les différentes pièces sur plusieurs planches différentes. On va chercher les numéros en fonction de ce dont on a besoin. Alors au début, on a un petit peu du mal à s'y retrouver, mais très vite, on prend le truc et ça va. Ça reste assez simple quand même. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'une fois qu'on a monté, même en ayant monté les six sculptures, il nous reste des pièces, comme ça, sur des planches. Voir, on a des planches avec d'autres pièces supplémentaires pour créer, comme on le disait tout à l'heure, nos propres sculptures, ou même simplement customiser celles existantes. Voilà, là j'ai un tas de pièces qui restaient après avoir monté mes sculptures. Voilà, je peux m'en servir pour agrémenter celles existantes ou pour compléter, ou pour en créer de nouvelles, de totalement nouvelles, évidemment. Voilà, écoutez, c'était, je le rappelle, de l'art en kit aux éditions Sojeunesse pour les enfants de 7 ans et plus. A ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada